Hello à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo histoire criminelle. Cette vidéo a demandé un long travail de recherche, de montage, donc pour me soutenir n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner et à me laisser des commentaires. Avant de commencer cette vidéo, un trigger warning s'impose. Cette vidéo va parler d'agression, d'enlèvement, de séquestration, de viol et de meurtre aggravé, donc si vous n'avez pas l'âge ou que vous êtes sensible à ce type de contenu, je vous invite à quitter la vidéo dès maintenant. L'histoire d'aujourd'hui va relater les faits de l'affaire des séquestrés de Cleveland aux Etats-Unis. Plusieurs documentaires sont sortis, notamment deux en 2015. De toute façon je vous mettrai toutes mes sources en barre d'infos. Il s'agit d'une histoire résolue, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à prendre à boire, à manger, à vous installer confortablement et c'est parti ! Cette histoire prend place à Cleveland, une ville de l'Ohio qui est située au nord-est des Etats-Unis et entre 2002 et 2004 cette ville va être frappée par une série d'étranges disparitions. Trois jeunes femmes se volatilisent dans le même quartier à un an d'intervalle. Amanda Berry, Gina de Ressus et Michelle Knight qui semblent avoir totalement disparu. Toutes les pistes semblent être explorées mais pourtant le mystère reste complet. Pendant des années et des années, personne n'a de pistes pour essayer de comprendre ce qui est arrivé aux trois jeunes femmes et tout le monde commence à penser qu'elles sont finalement mortes. Dix ans plus tard, contre toute attente, les trois jeunes femmes sont retrouvées à seulement 5 km du lieu de leur enlèvement dans une maison où elles ont vécu l'enfer pendant dix ans. À ce moment-là, tout le monde veut savoir ce qui s'est passé. Tout le monde veut savoir qu'est-ce qui est arrivé à ces trois jeunes femmes soit-disant disparues mais qui en fait était enfermée par un monstre dans une maison pendant dix longues années. Le monde entier découvre avec horreur ce qui leur est arrivé. Les tortures physiques, les sévices psychologiques que leur a infligé leur avisseur pendant ces dix longues années. Tout commence le 21 avril 2003 sur la Lorraine Avenue. Amanda Berry, alors âgée de 16 ans, qui est une lycéenne qui va bientôt avoir 17 ans, finit sa journée de travail et sort de son service dans le fast-food dans lequel elle travaille. D'habitude, ses collègues la ramènent chez elle, mais ce jour-là, elle décide de rentrer à pied. Elle n'a que 20 minutes pour rentrer jusqu'à chez elle. Et 2h30 plus tard, Amanda n'est toujours pas rentrée. Sa mère commence à s'inquiéter et alerte la police. Peut-être est-elle chez un copain, peut-être est-elle chez une amie, mais sa mère la connaît et commence vraiment à s'inquiéter. Plus le temps passe, plus sa mère est persuadée qu'il lui est arrivé quelque chose. Mais personne n'a de piste à ce moment, il n'y a pas de trace de crime, pas de trace de kidnapping, pas de trace de violence, aucun témoin qui a assisté à quoi que ce soit. Donc la police pense au départ qu'il s'agit d'une fugue, mais sa mère n'y croit pas. Pendant plusieurs semaines, la police va utiliser des chiens, des hélicoptères, va passer la Lorraine Avenue au peigne fin pour essayer de trouver le moindre indice. Mais c'est l'impasse la plus totale, le mystère reste entier. Les premières heures de la disparition d'Amanda Berry se transforment en jours, puis en semaines, puis en mois. La photo d'Amanda Berry qui devient le symbole de sa disparition devient familière à toute la ville, à tout le quartier. Mais alors que le temps passe, une deuxième disparition va relancer la quête. Le 2 avril 2004, quasiment jour pour jour après l'enlèvement d'Amanda Berry, une autre jeune fille, Gina de Ressus, 14 ans, est portée disparue à la sortie de l'école, alors que la dernière personne l'ayant vue étant une camarade de classe, mais à moins d'un kilomètre de chez ses parents, on ne retrouve aucune trace de Gina de Ressus, aucun indice qui puisse expliquer sa disparition, et personne ne croit à une fugue, encore une fois là, parce qu'elle n'avait aucune raison, cette jeune fille, de quitter ses parents. Et si Cleve Land était face à un kidnappeur en série ? Les familles des victimes organisent des veillées pour que personne n'oublie les deux jeunes filles, et la police traque les comportements suspects. Rien ne permet de remonter aux deux ados, rien ne permet de trouver le moindre indice, donc au fur et à mesure du temps, le mystère reste entier, tandis que l'intérêt médiatique faiblit de jour en jour. Donc l'enquête est au point mort, mais un an plus tard, une troisième jeune fille disparaît, Michelle Knight, 21 ans, mais la police n'en saura rien au début qu'elle a disparu, parce que tout simplement, personne n'a signalé la disparition de Michelle Knight, elle n'a pas de famille, mais c'est au fur et à mesure du temps qu'on se rend compte qu'elle a disparu. Qu'est-ce qui a pu arriver à ces trois jeunes filles, qui ont disparu dans le même quartier à un an d'intervalle, qui est le monstre ou les monstres qui ont pu faire ça ? Un élément de réponse n'apparaîtra que le 6 mai 2013, soit dix ans après la première disparition, donc la disparition d'Amanda Berry, quand, vers 17h, le central de la police de Clèves-Landre reçoit un appel de détresse inhabituelle d'une jeune fille qui est terrorisée, et cette jeune fille, c'est Amanda Berry. Donc les policiers sont stupéfaits, ils se rendent sur le lieu où l'appel a été effectué, et là, ils retrouvent les trois jeunes filles vivantes, donc Amanda Berry, Gina de Ressus et Michelle Knight, qui étaient enfermées pendant dix ans et qui ont vécu l'horreur et l'enfer. Donc les policiers découvrent l'horreur et ils découvrent que depuis le départ, les trois jeunes filles étaient retenues prisonnières par un homme. L'homme s'appelle Ariel Castro et leur fait vivre un enfer depuis le départ. Le jour, il les viole et les attache avec des chaînes, à l'étage, dans des chambres minuscules fermées à clé. Il y a des cadenas et un trou à travers lequel il va leur donner à manger. Les prisonnières sont retenues dans deux chambres, Amanda dans l'une et Gina et Michelle dans l'autre. Elles sont enchaînées et chaque pièce de la maison a été transformée en pièce de torture pour pouvoir les torturer et faire d'elles des esclaves et aussi des esclaves sexuels. Ariel Castro se livre aux actes les plus barbares. Il va les obliger à porter des casques de moto pour finalement les soumettre et les transformer en esclaves. Pendant dix longues années, personne n'a remarqué quoi que ce soit parce que les maisons voisines étaient inhabitées, la maison était insonorisée, les murs étaient en béton, bref tout était fait pour que ce soit une prison. Ariel Castro a même fabriqué un faux système d'alarme pour dissuader ses victimes de s'évader. Les portes étaient constamment verrouillées et il les menaçait régulièrement de les tuer. Et le pire c'est que pendant tout ce temps, les filles avaient accès à la télé et elles regardaient les reportages sur elles et comme quoi leur famille les cherchait, notamment pour Amanda et Gina. Elles savaient que leur famille les recherchait, tandis que pour Michelle, vu qu'elle n'avait pas de famille, eh bien personne ne la cherchait et justement Castro jouait sur ça en lui disant que personne ne s'intéressait à elle, que tout le monde s'en fichait. Michelle Knight était malheureusement le bouc émissaire de Ariel Castro. Il la privait de nourriture, il lui interdisait de se laver. Michelle disait que c'était elle qui recevait les coups les plus violents, qui subissait les actes les plus barbares d'Ariel Castro. La privation de liberté les détruit à petit feu, évidemment elle tombe enceinte et quand elle tombe enceinte, Ariel Castro fait tout pour qu'elle perde le bébé, donc il les bat, il est extrêmement violent pour que justement elles fassent des fausses couches et elles font des fausses couches. Et pendant ce temps, la vie continue, personne ne remarque quoi que ce soit à l'intérieur de cette maison, personne ne remarque qu'il se passe quelque chose avec cet homme. Ariel Castro se donne l'apparence d'un homme sans histoire, d'un homme lambda, d'un homme normal. Le pire c'est qu'il est conducteur de bus scolaire, il est musicien, les gens le trouvent parfois un peu bizarre mais personne ne s'inquiète particulièrement. Par le passé, Ariel Castro a eu un fils et trois filles et il sera accusé plusieurs fois de violences conjugales mais ce seront des affaires qui seront classées sans suite et sa femme finira par le quitter. Donc pour ne pas éveiller les soupçons, Ariel Castro côtoyait les familles en venant régulièrement pendant les veillées pour les soutenir, pour dire par exemple je prie pour vous. Personne ne remarque rien mais un jour, un événement tout particulièrement va bouleverser le plan machiavélique de Ariel Castro. En décembre 2006, soit trois ans après la disparition d'Amanda, Amanda qui va alors avoir 19 ans, le jour de Noël va accoucher de l'enfant de son violeur et Amanda est entre guillemets la préférée de Castro donc pour elle, il a décidé de ne pas tuer l'enfant et d'accueillir cette petite fille et l'arrivée de cette petite fille nommée Jocelyne va tout changer puisque toute la maison va s'organiser autour de l'arrivée de cette petite fille. Donc Amanda, elle avait même transformé la pièce dans laquelle elle était enfermée en salle d'école, elle voulait que ça reste propre et bien rangé pour sa petite fille. A 4 ans, la petite fille, elle a le droit de sortir contrairement aux 3 jeunes femmes qui ne sortaient absolument jamais de la maison. Par contre, la petite fille, elle devait porter une perruque. Ariel Castro disait souvent que c'était sa nièce ou que c'était la fille d'un ami et pendant des années, Ariel Castro, il doit nourrir donc ses 3 jeunes femmes et cette petite fille. En 2012, Ariel Castro perd son emploi suite à de nombreuses fautes professionnelles et il est criblé de dettes donc il commence vraiment à être dépassé de devoir nourrir ses 3 jeunes femmes et cette petite fille. Le 6 mai 2013, soit 10 ans après la disparition d'Amanda Berry et de toutes les autres disparitions qui vont suivre, il y a un événement qui va absolument tout changer. Ce jour-là, Ariel Castro décide de rendre visite à sa mère mais en partant, il oublie de fermer à clé la chambre dans laquelle il enfermait les filles. Et à ce moment-là, la petite fille va prévenir Amanda qu'effectivement, il est parti et que la porte est ouverte de manière innocente. Et à ce moment-là, Amanda est en état de choc parce qu'elle sait que c'est son unique opportunité de se sauver. Elle ouvre la porte, elle descend pour arriver sur la porte principale de la maison mais celle-ci est fermée à clé. Donc elle crie à l'aide, elle crie au secours et à ce moment-là, il y a un voisin d'Ariel Castro qui l'entend, qui défonce la porte. Son voisin lui prête un téléphone et c'est là qu'elle appelle la police. Et vous connaissez la suite de l'histoire. La police vient sur les lieux et découvre les trois jeunes femmes. Donc à ce moment-là, l'emballement médiatique est énorme. Tout le monde veut savoir ce qui s'est passé. Tout le monde explose de joie pour le fait de les avoir retrouvées. Donc tout de suite après le fait que les trois jeunes femmes soient retrouvées, elles sont directement amenées à l'hôpital. Donc évidemment, elles ne sont pas en bonne santé. Elles sont toutes maigres puisque effectivement, elles ont été privées de nourriture. Elles ont des énormes séquelles psychologiques évidemment. Mais elles ont survécu et à ce moment-là, la famille d'Amanda découvre la petite fille Jocelyne qui avait 6 ans à ce moment-là. Donc Ariel Castro, il est interpellé 15 minutes après que la police ait découvert les trois jeunes femmes. Et à ce moment-là, personne n'avait pensé que cet homme pouvait être un monstre. Tout le monde est choqué. Personne n'avait envisagé que ce soit lui le coupable, que ce soit lui le ravisseur et le monstre. Et à ce moment-là, c'est la personne la plus détestée des Etats-Unis. Donc à ce moment-là, quand il a arrêté, Castro a 52 ans et il est interrogé pendant 4 heures. Ce qui est le plus étonnant, c'est que pendant l'interrogatoire, il va dire qu'il est soulagé, qu'il est heureux que les filles soient libérées. Il va essayer de justifier ses actes en parlant de son addiction à la pornographie et en disant qu'il voulait assouvir ses désirs sexuels, ses pulsions sexuelles. Il dit également que rien n'était prémédité, mais il connaissait déjà les 3 victimes. Il connaissait leur famille, puisqu'en fait, la fille d'Ariel Castro était amie avec Gina. Et également, Ariel Castro connaissait le père de Gina. Ariel Castro connaît également, par exemple, la sœur de Amanda. Dans le quartier, tout le monde se connaît. Donc Ariel Castro n'a jamais eu à forcer à faire monter les filles dans leur voiture. Ils se connaissaient et elles avaient confiance en lui. Ils n'avaient pas de mauvaises intuitions, par exemple. Et à chaque fois, l'astuce qu'il utilisait, c'était qu'il proposait de les accompagner chez elle. Mais à chaque fois, il prenait un détour différent. Et les filles n'ont, dans les 3 cas, jamais osé rien dire. Elles sont rentrées chez lui, mais il n'a jamais eu à les forcer à rentrer chez lui. Et c'est à ce moment-là qu'elles ont vu son vrai visage. Les policiers comprennent que Castro a fini par se convaincre que les filles étaient là volontairement, qu'elles aimaient être là et qu'elles étaient même amoureuses de lui. Pendant l'interrogatoire, il va jouer le rôle de père. Il va jouer le rôle de mari. On comprend un petit peu la perversion de cet homme et à quel point cet homme est un monstre. Au fur et à mesure, l'hypothèse qui a été déduite, c'est que Castro a finalement fait exprès de laisser le verrou de la chambre ouverte, parce que pendant 10 longues années, il n'a jamais, jamais oublié. Mais ce jour-là, il a sûrement fait exprès de laisser la porte ouverte, parce qu'il en avait parlé de toute façon à Amanda et Michel un petit peu avant. Il se confiait sur ses états d'âme. Il disait qu'il n'arrivait plus à dormir par rapport à ce qu'il avait fait. C'est sûrement un acte manqué. Il a fait exprès pour que les filles puissent s'échapper, pour que les filles puissent devenir libres, parce qu'il commençait à devenir dépassé par les événements. Pendant l'interrogatoire, Castro avoue tout. Et puis, il sera condamné pour multiples enlèvements, pour séquestration, pour viol et même meurtre aggravé, puisque effectivement, on parle des avortements forcés ici et des fausses couches. Pour éviter de longues procédures aux victimes, il n'y aura pas de procès. Ça se fait beaucoup aux Etats-Unis. Mais en tout cas, il écopera de mille ans d'enfermement, donc enfermement à perpétuité. En fait, le pire, c'est que seulement un mois après le début de son emprisonnement, on le retrouvera mort pendu. Donc un mois plus tard, il est retrouvé mort pendu, mais en fait, il est retrouvé nu. Donc on suppose qu'il est mort d'une asphyxie érotique. Je vous laisse regarder sur Internet ce que ça veut dire. Le 7 août 2013, donc dix ans après les fées, la maison dans laquelle ont été séquestrées les trois jeunes femmes, par Ariel Castro, elle est rasée devant une petite foule qui va acclamer chaque coup de pelteuse. C'est ainsi que s'achève l'histoire de l'affaire des séquestrés de Cleveland. Cette histoire, elle donne aussi un peu espoir aux familles de victimes qui ont disparu depuis des années, parce que peut-être qu'il y a un espoir aussi de les retrouver vivantes, parce qu'en tout cas, à ce moment-là, pour l'affaire des séquestrés de Cleveland, personne n'aurait imaginé que depuis tout ce temps, elles étaient vivantes et qu'elles habitaient dans cette maison et qu'elles étaient prisonnières dans cette maison. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce format vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me laisser des commentaires. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye ! Je me retrouve seule moi-même dans ce mal être agréable Solo, je me force à l'être en restant si mal et...